L'intelligence artificielle envahit le monde de l'art. Il y a un artiste à part entière ? La Biennale d'art contemporain de Bucarest a dû reporter sa 9e édition, dont le thème est le thème et Farwell to Rezirsch, au 28 juin prochain, et a migré en ligne en réponse à la crise sanitaire actuelle. Mais en 2022, la prochaine de la Biennale promet déjà de faire sensation, le commissariat de sa 10e édition sera en effet confié à un robot nommé Jarvis, en référence au majordome de la famille Stark dans les comiques Marvel. Grâce au studio viennois Spinwerk, pendant les deux prochaines années, Jarvis s'entraînera à apprendre une série de concepts du métier de commissaire pour ensuite étudier les bases de données de différents musées, universités et galeries. L'intelligence artificielle, IA, parcourra les bases de données afin d'établir une sélection d'artistes et de créateurs exposés ensuite, dans une galerie en réalité virtuelle. Une première. L'IA pourra ainsi dresser la liste des futurs participants à la Biennale, comme l'explique le fondateur de Spinwerk, Raz Van Yon, à la publication spécialisée The Art Nespapé. En plus de cette nouveauté, la 10e édition de l'événement prendra un tour résolument virtuel. Des cabines de réalité virtuelle seront installées à Bucarest et à Vienne, pour permettre aux personnes qui ne possèdent pas de casque de réalité virtuelle de profiter de l'expérience. Le marché de l'art témoigne ces derniers temps d'un réel appétit pour les œuvres d'art générées par des IA. Le portrait d'Edmond de Bellamy, créé par un algorithme, s'est vendu à 432 500 $ chez Christie en octobre 2018, un véritable record pour une œuvre de ce type. Une IA humanoïde ultra-réaliste appelée Edda a par ailleurs monté une exposition en solo au mois de juillet 2019 au Saint-Jean College d'Oxford. Elle y a présenté des dessins, des tableaux, des sculptures et de l'art vidéo. Grâce à ses caméras intégrées, Edda a été capable de dessiner des portraits réalistes en tenant un crayon grâce à un bras humanoïde. La Biennale d'art contemporain de Bucarest a dû reporter sa neuvième édition, dont le thème est le thème Farwell to Rezirsch, au 28 juin prochain, et a migré en ligne en réponse à la crise sanitaire actuelle. Mai en 2022, la prochaine de la Biennale promet déjà de faire sensation, le commissariat de sa dixième édition sera en effet confié à un robot nommé Jarvie, en référence au majordome de la famille Stark dans les comiques Marvel. Grâce au studio viennois Spinwerk, pendant les deux prochaines années, Jarvie s'entraînera à apprendre une série de concepts du métier de commissaire pour ensuite étudier les bases de données de différents musées, universités et galeries. L'intelligence artificielle, IA, parcourra les bases de données afin d'établir une sélection d'artistes et de créateurs exposés ensuite, dans une galerie en réalité virtuelle. Une première. L'IA pourra ainsi dresser la liste des futurs participants à la Biennale, comme l'explique le fondateur de Spinwerk, Raz Van Yon, à la publication spécialisée The Art Nespapé. En plus de cette nouveauté, la dixième édition de l'événement prendra un tour résolument virtuel. Des cabines de réalité virtuelle seront installées à Bucarest et à Vienne, pour permettre aux personnes qui ne possèdent pas de casque de réalité virtuelle de profiter de l'expérience. IA, un artiste à part entière ? Le marché de l'art témoigne ces derniers temps d'un réel appétit pour les œuvres d'art générées par des IA. Le portrait d'Edmond de Bellamy, créé par un algorithme, s'est vendu à 432 500 $ chez Christie en octobre 2018, un véritable record pour une œuvre de ce type. Une IA humanoïde ultra-réaliste appelée Edda a par ailleurs monté une exposition en solo au mois de juillet 2019 au Saint-John College d'Oxford. Elle y a présenté des dessins, des tableaux, des sculptures et de l'art vidéo. Grâce à ses caméras intégrées, Edda a été capable de dessiner des portraits réalistes en tenant un crayon grâce à un bras humanoïde. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner